Que reprochez-vous à l'Union européenne dans le volet de la coopération ? Il ne s'agit pas de reprocher à l'Union européenne. D'abord, notre objectif aujourd'hui, l'Afrique doit avoir compté sur ses propres forces. Nous ne voulons plus que le développement de l'Afrique dépend de l'étranger. Nous devons d'abord compter sur nos propres forces, mais nous devons coopérer avec le monde, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Mais il faut que les Africains commencent par compter sur eux-mêmes, parce que le développement de l'Afrique ne se fera que par les Africains. Est-ce que j'entends dans vos propos le manque de cohésion parmi les membres de l'Union africaine ? Mais c'est le contraire, puisque aujourd'hui nous parlons d'une seule voie. Le Moraque a été admis par le consensus, ça renforce notre unité. Parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients des grands enjeux auxquels l'Afrique a confronté, et nous ne pouvons les résoudre qu'ensemble, unis. Donc il n'y a plus de cacophonie, et nous sommes en train, avec les réformes de l'Union africaine, de faire en sorte qu'on se donne les moyens de faire face à nos défis, ce qui n'était pas le cas avant.